Matthieu 12, 32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Saint-Jérôme a dit que ce passage doit être compris de la façon suivante. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, scandalisé qu'il est par la chair dont je suis revêtu, et ne voyant en moi qu'un homme, cette opinion, bien qu'elle soit un blasphème et une erreur en soi, sera cependant digne de pardon à cause de la faiblesse de la nature humaine qui paraît en moi. Mais celui qui, en présence d'œuvres incontestablement divines, dont il ne peut nier la puissance, osera cependant me calomnier sous l'inspiration de l'envie et dire que le Christ, le Verbe de Dieu, et les œuvres de l'Esprit-Saint doivent être attribuées à Béelzébul, ne peut espérer de pardon ni dans ce monde ni dans l'autre. Alors je pense que c'est une excellente explication du passage. Saint-Augustin, lui, de son côté, a écrit « Ce passage renferme un grand mystère. Il faut demander à Dieu la lumière nécessaire pour bien l'exposer. Je vous le déclare, mes très chers frères, Peut-être, dans toutes les saintes écritures, ne trouve-t-on pas une question plus importante et plus difficile? » Alors je suis d'accord qu'il faut être très prudent en interprétant un texte comme celui-là. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui, après avoir péché, plus ou moins gravement, se croient coupables ensuite du péché impardonnable, faute de ne pas savoir ce que c'est. Comment qu'on peut faire pour croire qu'on a commis ce péché-là, alors qu'on ne sait même pas ce que c'est? C'est l'ennemi, évidemment, qui nous tient liés. Ce qui peut amener de grandes tribulations de cœur à ces jeunes frères et sœurs-là. Je le sais personnellement parce que j'ai pensé par là. Je me souviens avoir été dans un état abominable quand j'étais plus jeune. J'ai vécu comme ça pendant au moins un an, avant que je tombe sur la petite brochure d'un enseignement d'un évangéliste qui expliquait ce que Renier ne voulait pas dire. Ça a été toute une libération pour moi parce que l'ennemi me tenait dans les liens, de la culpabilité constamment. Alors, j'étais très heureux de sortir de ça. La connaissance libère. La vérité vous rendra libre, c'est vrai. Celui ou celle qui pense avoir commis le péché impardonnable devrait vraiment en parler à un homme de Dieu avant de se condamner lui-même, comme je l'ai fait, puis de se retirer des disciples du Seigneur, ou de se retirer de l'Église puis retourner dans le monde. Il y a une autre solution avant ça. Amen.